Salut ! On va aujourd'hui parler livres encore une fois. Cette fois-ci je vais vous présenter les nombreux, trop nombreux, beaucoup, beaucoup trop nombreux livres que j'ai trouvés cet été. Je me suis arrêtée à la fin août, je vous ferai une autre vidéo pour mes trouvailles de septembre, il y en a déjà pas mal et je ne voulais pas rajouter au trop gros tas que j'ai là. Alors je ne vais pas vous faire de résumé de chaque livre que j'ai, je vais juste vous dire brièvement de quoi ça parle, parce que moi j'en comprends, peut-être que ça pourra vous intéresser, juste avec ces informations-là. Comment je consomme mes livres ? Consommer, c'est un peu ça, parce que j'en ai beaucoup. Je n'ai pas un rythme de lecture super rapide, loin de là, parce que j'ai peu de temps dans mes journées pour lire, mais j'aime bien avoir beaucoup de livres, en avoir beaucoup à lire. Et du coup, j'en ai pas mal, j'ai envie d'avoir une pile à lire qui approche les 210 livres, c'est énorme, il me faudrait trois vies pour lire tout ça. Peut-être que je lirai tout, peut-être pas, il y en a, je les trouve et puis finalement, je les revends ou je les remets en boîte à livres sans les avoir lues, l'envie passe. Ça arrive. C'est principalement de l'occasion, j'achète très peu de livres neufs. Alors, c'est parti ! Peut-être que je vais couper en deux, pour pas vous mettre tout ce tas-là d'un coup, c'est un peu indigeste, on va voir. Je vais faire mon blabla, et puis je couperai, et je ferai une deuxième vidéo si je sens que c'est beaucoup trop long, et si même moi-même je m'épuise et je me saoule moi-même. On va commencer avec Mille Femmes Blanches. Mille Femmes Blanches de Jim Fergus. L'histoire d'un chef Cheyenne qui demande au président de lui faire cadeau, de lui faire présent de Mille Femmes Blanches, donc, pour les marier à Mille de ses guerriers afin de faciliter leur intégration. Donc ça, ça se passe dans les Terres Sauvages de l'Ouest, et c'est un livre hyper connu comme livre. Je croyais l'avoir lu, en fait, et finalement je me suis rendu compte que non. Donc c'est très cool, parce que sur un heureux hasard, je suis tombée nez à nez avec ce livre à Emmaüs. La petite surprise, ça vient d'Emmaüs, et dans le livre, des fois on trouve des petits trésors. J'ai une carte postale. C'est marrant. J'ai souvent des petites trouvailles comme ça. J'ai trouvé sur Vinted, New York Odyssey. Alors, je ne connaissais pas du tout, ce n'est pas un livre que je cherchais à la base, pas du tout. C'est en fait, en trouvant deux ou trois autres livres que je cherchais auprès d'une vendeuse, elle en vendait d'autres. Et j'ai fait un petit peu mon petit marché là-dedans. Et donc là, on va suivre un groupe d'amis qui habitent donc à New York et qui sont assez fêtards, je crois comprendre. Il y a un drame qui se passe. Je ne sais pas ce que c'est ce drame-là. J'avais lu le résumé un petit peu plus précisément que ce qui est écrit derrière, mais je ne me rappelle plus ce que c'est ce drame. Je crois que c'est un décès d'un des amis, mais je ne suis pas certaine. Peut-être que je vous dis des bêtises. Et donc on va suivre leur vie qui est un petit peu chamboulée par ce drame-là. C'est New York Odyssey de Christopher Jansma. Voilà, ensuite, j'ai trouvé, je crois, dans une boîte à livres, il me semble, ou alors c'est ma mère qui me l'a prêté, je ne sais plus, un papillon sous la neige. Alors je l'ai pris sans trop me dire que ça allait être la révélation de l'année. Et puis en fait, j'ai vu une chronique de ce livre-là sur la chaîne de Amélie. Amélie, je vous l'écris quelque part. Et j'aime beaucoup ses chroniques parce que je trouve qu'on a les mêmes goûts littéraires, donc je me fie beaucoup à ses avis. Et elle a parlé de ce livre-là en disant que c'était une bonne lecture. Donc j'étais à deux doigts de le rendre et puis finalement je me dis que je vais lire. Donc Un papillon sous la neige de Daphne Calotay. Calotay, je ne sais pas comment on prononce ça. Donc dans ce livre-là, on va suivre Nina qui est, je pense, une personne âgée, mais je ne suis pas très sûre qu'elle soit si âgée que ça. Je me suis dit que c'est une ancienne étoile du Bolshoi, donc bon, elle n'est pas de jeune, ancienne étoile, elle est sur la retraite très tôt. Mais en fait, cette Nina, elle habite à Boston. Et un jour, il y a Grigori, un homme d'origine russe, qui la contacte pour savoir si par hasard, il ne serait pas l'enfant qu'elle aurait abandonné dans sa jeunesse. On va suivre ce Grigori qui va fouiller dans le passé de Nina. Et puis se demander pourquoi elle s'est enfuie de la Russie, pourquoi elle a quitté son pays, etc. Ça peut être pas mal. C'est le genre de livre qui peut être peut-être un peu... Je risque de m'ennuyer, mais on verra bien, ça fait 580 pages. On verra, si je m'ennuie, je laisse tomber. Plus que j'ai de scrupules à laisser tomber un livre qui me gonfle un petit peu. Ensuite, alors là, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, dans mon dernier point lecture. Je me suis trouvée sur Vinted, les 22 tomes du manga Nana. Nana de Aiyazawa. Hyper connue. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà. C'est ma petite trouvaille de cet été. Ah voilà, c'est le manga Nana. Je vous en ai parlé dans mon point lecture précédent. Et on suit deux jeunes filles qui s'appellent Nana, qui se rencontrent par hasard dans le train en allant à Tokyo, parce qu'elles partent toutes les deux habitées à Tokyo. Et elles découvrent dans ce train-là qu'elles ont de même âge, le même prénom, et qu'elles partent toutes les deux habitées à Tokyo. Et la coïncidence fait que le lendemain, quand l'une des deux visite un appartement pour s'installer à Tokyo, elle tombe née à née avec l'autre fille, l'autre Nana. Et donc, elles vont finir par faire une colocation. L'une des deux est chanteuse dans un groupe de rock. Et l'autre est une jeune fille un petit peu légère, tête en l'air. Et donc, elle est en admiration devant cette vie de rockstar que mènent Nana, l'autre Nana et tous ses amis. Et puis, on va suivre un petit peu toutes ces histoires amoureuses, toutes les histoires autour du groupe, etc. Moi, j'adore. C'est ma lecture doudou du soir avant la série du soir. Ensuite, j'ai trouvé également sur Vinted, donc la même boutique dont je vous parlais tout à l'heure, la même vendeuse dont je vous parlais tout à l'heure, N'est d'aucune femme de Franck Bouice. Ça, c'est un livre que j'avais vu dans les recommandations lecture du magazine Flow. Je ne sais plus quel mois. Je crois comprendre. J'avais lu le résumé. Ici, on n'en dit pas tellement. Donc, ce n'est pas ce résumé-là que j'avais lu pour avoir envie de lire ce livre. On va suivre en fait un personnage qui retrouve les cahiers de Rose, qui raconte sa vie. J'ai peur de vous dire des bêtises. Si je vous dis des bêtises, pardon. Et ça m'a l'air vraiment pas mal. Ce n'est pas très gros. Ça fait 330 pages. Je pense que ça, je le lirai sans problème. Là, je me suis prévue comme lecture pour le challenge... J'ai perdu le nom. Le Pumpkin Autumn Challenge dans la rubrique Secrets de Famille. Alors ensuite, j'ai trouvé... Ça, je crois que c'était aussi sur Vinted. Le journal secret de Laura Palmer. Mystère à Twin Peaks. Je n'ai pas vu la série Twin Peaks. Je ne connais pas du tout. Je connais de nom. Je sais que c'est une série hyper culte. Mais moi, je n'ai jamais vu. Donc, je me suis dit que ça serait moyen de mettre le pied dedans. Et que par la suite, je pourrais peut-être aller voir du côté de la série. Ensuite, on va passer à quelques trouvailles chez Emmaüs. Alors, j'ai trouvé deux biographies pour mon l'air pas mal. La première d'Edith Piaf de David Leleelo. Ça s'appelle Sur un air de Piaf. Donc, c'est une biographie de Piaf. Ça, c'est cool. J'ai eu du bol de tomber dessus. Et la deuxième, c'est Yves Saint Laurent. Biographie aussi de Laurence Benahim. Là, on est sur du pavé. On est sur du... Alors, attendez. Il y a plein de dates à la fin. Oui, plus de 800 pages. Voilà. On va en avoir pour un moment. Celle de Piaf est bien plus petite. Celle de Piaf fait 300. Enfin, les 300 pages. Un peu mieux. Alors, ces livres-là sont un petit peu jaunis. Mais moi, ça me va. C'est de l'occasion encore en bonne étape. J'ai trouvé aussi le journal de Wanda. Wanda... Ah, imprononçable. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Je ne saurais pas vous dire plus que ça. Voilà. C'est un nom polonais. Je vais vous dire que c'est quelque chose de l'Est. Mais c'est ça. C'est une petite fille, une petite polonaise de 12 ans. Qui va raconter un petit peu sa vie pendant la guerre. Voilà. Donc ça, ça se lira très facilement, je pense. J'ai trouvé un autre roman chez Emmaüs. La moustache d'Emmanuel Carrère. Et le résumé... Le titre, déjà, me parlait. Je ne sais pas si c'est un livre connu. Je ne sais pas trop. Mais moi, j'avais déjà vu ce bouquin-là. Et je pensais l'avoir lu, même. Le résumé m'a fait marrer. Parce qu'en fait, c'est un monsieur qui se rase la moustache. Et puis, personne ne le remarque. Voilà. Et tout le monde, bien sûr, qu'il n'a jamais porté de moustache. Alors, il se demande s'il devient fou. Si le monde part en sucette. Voilà. Il ne sait pas trop pourquoi tout le monde pense qu'il n'avait pas de moustache. Tout le monde est persuadé. Il soutient qu'il n'avait pas de moustache. Ça m'avait l'air pas mal. Ça m'intrigue pas mal. Donc ça, je vais le lire. Je ne sais pas quand. Toujours chez Emmaüs, j'ai trouvé le rêve de Sam. Donc là, on va parler un petit peu de Sam qui est un enfant noir aux Etats-Unis. Et à travers son quotidien, on va découvrir la lune de Martin Luther King. Donc ça, c'est un roman jeunesse. Le rêve de Sam de Florence Callier. Ça se lira très vite. C'est jeunesse déjà. Voilà. Ça se lira très vite. J'ai aussi trouvé Gasoline Café de Christine Barbé. À Saint-Marc, toutes les filles de la classe avaient un hobby. Il y avait celles qui collectionnaient les photos de rockstar, celles qui voulaient devenir rockstar et qui fumaient en cachette pour avoir la voix rock et deux ou trois gourdes qui s'étaient inscrites à un club de patchwork sur Internet. Moi, ce que je préférais, c'était mourir. Mourir en public. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air assez poignant. On verra bien. C'est du jeunesse. Ça devrait se lire très vite aussi. Je cherche... Oups, c'est tombé. Je cherchais aussi dans ma liste. J'avais noté La voleuse de livres de Marcus Susack. Et je l'ai trouvé. J'ai eu du bol. Apparemment, ce livre-là, c'est une petite pépite. J'ai vu beaucoup, beaucoup de superbes avis sur ce livre-là. En fait, ce livre-là est raconté par la mort. Le narrateur de l'histoire, c'est la mort. J'en sais pas plus. Et je veux pas en savoir plus. Très contente de l'avoir trouvé. En plus, il est dans un état quasi parfait. Ouais, il y a une petite tâche là-derrière, mais ça va. Nickel. Je suis contente de l'avoir trouvé. Bonjour chez Emmaüs. J'ai trouvé Les Heures de Michael Cunningham. Pareil, c'était aussi dans ma wishlist. C'était parmi tous les livres que je voulais avoir. Là, on va suivre trois femmes. Une à New York à la fin du 20e siècle. Une à Londres en 1923. Et une à Los Angeles en 1949. Il y en a une qui est détrice. L'autre écrivain et l'autre meurt au foyer. Et ces trois femmes qui vont être reliées par un subtil jeu de correspondance. J'en sais pas plus. J'avais aussi vu des chroniques là-dessus. Ça m'inspirait bien. Je crois que j'ai fait le tour de mes trouvailles Emmaüs. Il devait y en avoir un peu d'autres, mais finalement, je ne sais plus ce que j'ai trouvé où. Ah si, j'ai celui-là encore. Mireille Calmel, Le lit d'Aliénor 2. Quand je vous disais que j'avais lu un livre historique, c'était le lit d'Aliénor, le premier tome. J'ai trouvé le deuxième tome. C'est cool. J'avais bien aimé. J'ai essayé un autre livre de Calmel et je me suis un peu ennuyée. Je l'ai arrêté avant la fin, mais ça, j'avais bien aimé. Donc, je vais poursuivre. J'ai aussi trouvé, il me semble que c'était Emmaüs aussi, Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Gaprizo. On connaît tous à peu près l'histoire de ça. Il me semble que j'avais vu le film, mais je ne suis même pas sûre. Non, je ne l'ai peut-être pas vu. Non, je ne crois pas. Continuez avec mes achats vintage. J'avais trouvé. Je suis enlève ça. Ça m'embête les bordeaux comme ça. La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joel Dicker. Alors ça, on en entend beaucoup parler. Beaucoup, beaucoup parler. Pourtant, moi, les policiers comme ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si c'est un thriller ou si c'est policier. Je ne sais pas trop dans quel... Ouais, on dirait thriller plutôt. Et j'en vois tellement d'avis super positifs de ce livre-là que je me suis dit que j'allais l'acheter sans trop savoir l'histoire. Et rien que pour ma culture personnelle, ça serait pas mal. Et dans la foulée, la même vendeuse vendait un autre livre de Joel Dicker, La disparition de Stephanie Mellor. Il paraît que celui-là est moins bien. Je verrai bien. Alors ensuite, à la base, sur Vinted, au tout départ, j'y allais pour trouver ce livre-là. Captive de Margaret Atwood. On a commencé la série avec mon mari et puis j'ai repensé. Je me suis rappelé que cette série-là était à la base un livre. Et du coup, on a stoppé la série pour que je puisse lire le livre avant. Du coup, je ne sais pas quand on la reprendra parce que je ne suis pas prête de le lire. Ce n'est pas prévu pour moi. Captive, c'est l'histoire de Grace Marx. Voilà. Donc on va suivre Grace Marx qui est en 1873, à 16 ans, et condamné à la réclusion à perpétuité pour le double meurtre de son jeune employeur et de sa gouvernante. Et on se demande si elle est victime sous emprise ou un monstre en jupant. Il va y avoir le docteur Jordan qui va s'emparer du dossier et qui va avoir des entretiens psychiatriques avec elle pour essayer de voir si elle est coupable ou pas. voilà. Nous, on a vu, je crois, les deux premiers épisodes où elle commence un petit peu à raconter son histoire mais je n'en sais pas plus. On a vite arrêté avant que j'en sache trop. Ensuite, en boîte à livres, j'ai trouvé deux petites choses pas mal du tout. De Daphné du Maurier, donc le premier, l'auberge de la Jamaïne dans une édition pas trop mal. Bon, un petit peu jauni, même pas mal jauni, mais bon, c'est pas très grave. Il me paraît que celui-ci est très très bien. Et j'ai trouvé aussi de Daphné du Maurier, La chaîne d'amour. Celui-là, je n'en avais pas du tout entendu parler. On verra bien. C'est le genre d'édition que je n'aime pas trop. Je n'aime pas ce type d'édition avec les pages comme ça. Je n'aime pas. Mais bon, je l'ai trouvé, je l'ai pris quand même. En ce moment, je suis en train de lire Rebecca que j'ai trouvé dans ma bibliothèque. J'en suis presque à la moitié. Voilà, Daphné du Maurier, je l'ai un peu découvert en plongeant dans Booktube. Je ne le connaissais pas avant. Et j'en entends tellement de bien de tous les gens qui ont lu. Je me dis, il faut que je le tente. Donc voilà, merci la boîte à livres. Je fais beaucoup de trouvailles en boîte à livres. Parce que le même jour que l'Auberge de la Jamaïque, j'ai trouvé ça. Scarlett d'Alexandra Ripley, c'est la suite de Autant n'emporte le vent. Bon, là, pareil, le livre a pas mal souffert, mais je me suis dit que je ne pouvais pas le laisser passer, celui-là. J'ai Autant n'emporte le vent dans ma bibliothèque depuis pas mal d'années et je ne l'ai pas lu encore. Mais je me dis que quand je le lirai, j'aurai la suite. Alors là, on est sur un gros truc, grand format, et il fait plus de 850 pages. Donc bon, j'en ai pour un moment. J'ai trouvé aussi en boîte à livres, il me semble, il me semble bien, Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald. Alors F pour... Pour Francis. Bah ça, pareil, je n'ai pas vu le film avec Leonardo DiCaprio, mais je sais que l'ambiance me plaira bien. J'ai voulu commencer à le lire et puis je me suis rendue compte que le livre avait pas mal souffert là et qu'il était à deux doigts de péter, donc il faut que je le répare avant de me dire. Ça a l'air bien. L'ambiance va me plaire, c'est obligé. J'ai trouvé aussi Misérable Amanda de Isabelle Wolfe. Alors là, je ne sais plus. Ça a l'air d'être un truc un petit peu feel good. Rien que la couverture déjà, on s'y attend. Ouais, c'est ça, c'est un truc feel good. Alors, histoire d'amour, machin. On verra bien. Je vous en parlerai. Là, le résumé ne dit pas grand-chose. On verra bien. Je suis moyen emballé, en fait. Je l'ai trouvé je prends souvent des trucs au feeling comme ça dans la boîte à livres et puis des fois, ça y retourne et des fois, je les lis et je trouve des pépites sans les soupçonner. Donc, on verra bien. Je verrai. J'ai trouvé une autre pépite sur Vinted que je viens de terminer il y a quelques jours que j'ai terminée avant de commencer, Rebecca. La perle et la coquille de Nadia Hachimi. Je vous dis déjà, j'ai adoré. Tout de suite. Là, on va parler de la condition des femmes en Afghanistan. On va suivre deux histoires. La première histoire, c'est l'histoire de... J'ai perdu son nom. De Rahima qui va être une bâche à poche. Les bâches à poche, en fait, c'est des filles qui se déguisent en garçons pour être un petit peu plus libres pour pouvoir aller à l'école, ne serait-ce que ça. Donc, au départ, on est à Kaboul en 2007 et on suit Rahima qui se transforme en Rahim. Et en parallèle, un chapitre sur deux, presque, on suit son arrière-arrière-grand-mère qui, à un moment de sa vie, a aussi eu cette opportunité-là de se transformer en homme pour exercer une fonction. Et voilà, on suit un petit peu leur vie à toutes les deux, leur mariage forcé. Et puis, la façon dont elles, leurs conditions de vie, quoi, la condition de vie des femmes en Afghanistan, on ne vous explique pas, vous vous imaginez bien. Il y a quelques passages qui sont durs, mais ce livre est un très, très, très bon livre. Moi, je l'ai adoré. Quand je l'ai terminé, j'ai du mal à passer à autre chose. Et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à rentrer dans Rebecca parce qu'on a l'opposé. Ça n'a rien à voir au niveau ambiance, thème, etc. Mais je vous le conseille, vraiment. J'ai trouvé aussi dans ma boîte à livres ou chez Emmaüs, je ne sais plus trop, Notre Dame de Paris de Victor Hugo que je n'ai jamais lue. Je me suis dit, bon, ça serait peut-être pas mal pour ma culture, quand même. Et j'ai trouvé, enfin, le dernier, Un peu de respect, je suis ta mère de Hernan Kassiari. Je ne sais pas si je le dis bien, ce nom-là. Oui, c'est ça. On suit l'histoire de Myrtha Bertotti qui est un mari amorphe qui est au chômage et qui passe sa vie devant sa télé. Son fils qui, un coup est gay, un coup ne l'est pas. Voilà, c'est pas trop ce qu'il est. Un autre qui est complètement débile et puis carrément voleur. Une fille qui est effeuilleuse pour arrondir ses fins de mois et sans replier son repère à gros joints et vaguement pervers. Donc ça, c'est le lot quotidien de Myrtha Bertotti qui a 52 ans et qui vit à Buenos Aires. Et en fait, elle tenait un blog et elle raconte son quotidien, des petites anecdotes de sa vie. Mais voilà, j'avais envie de lire ça, ça m'avait l'air marrant. Ça change un petit peu d'ambiance de tout ce que je peux lire habituellement. Je jongle entre des trucs légers et des livres un peu moins légers. J'alterne en général. J'essaye. Et j'aime pas trop les choses feel good. Moi, ça m'intéresse pas vraiment. Voilà pour ce petit book haul. Ce gros book haul, énorme book haul. J'en ferai un autre avec mes trouvailles de septembre. Voilà, dites-moi, je sais pas du tout si ce genre de vidéo peut vous plaire, si je m'y prends bien ou pas, si ça fait trop long ou pas. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi aussi, vous, votre trouvaille préférée de l'été. Je serais curieuse de savoir et peut-être que ça me donnerait envie de découvrir encore d'autres livres si c'est possible. Merci d'être venue voir par ici. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada